On va parler prospective avec Benjamin Zimmer mais prospective sur un secteur d'activité spécifique qui est la Silver Economy. Benjamin Zimmer vous êtes un des cofondateurs et directeur général de la Silver Valley si je ne me trompe pas, en tout cas sur l'appellation ? Tout à fait, je suis effectivement un des cofondateurs et directeur de Silver Valley. Et vous sortez d'une conférence justement sur cette thématique, une conférence suivie par plein de personnes. Vous avez parlé du secteur d'activité et de ses spécificités au niveau de l'investissement. Pour vous c'est quoi l'avenir pour la Silver Economy ? Alors la Silver Economy pour bien comprendre ce que c'est, c'est le développement d'une filière industrielle qui finalement s'adapte au vieillissement de la population de nos pays, qui est la France, mais aussi de tous les pays industriels. Dans quelques années, on aura plusieurs milliards d'individus qui auront plus de 60 ans. Je vais vous donner un chiffre qui parle de lui-même. Un Français sur trois dans 10 ans aura plus de 65 ans. Donc on est 66, 7 millions de Français. Ça fait plus de 20 millions de personnes qui, à la retraite, et ne sont pas tous malades, vont avoir des envies, des besoins. Parce que la Silver Economy, ce n'est pas juste la gestion de la maison de retraite. On est bien au-delà de ça. Tout à fait. Ce n'est pas effectivement juste la gestion. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas que la maison de retraite, que la résidence service. Et puis on est senior à partir de quel âge ? C'est 65 ans, c'est ça ? Alors on est senior quand on désire l'être. Parce que si vous écoutez Pôle emploi, on l'a 45 ans. Si vous êtes un professionnel du football, vous l'êtes à 30 ans. Donc il y a des seniors partout. On est senior de quelqu'un, ça c'est sûr. Par contre, on est retraité à un moment donné d'une vie active. Et donc nous, la variable d'ajustement, c'est la retraite. Et à la retraite, on peut être soit actif, soit fragilisé par des événements de la vie parce qu'on a une maladie chronique, soit dépendant. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de trouver des produits et des services qui répondent aux usages et aux besoins de tous ces retraités. Ça peut être dans le tourisme, ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans le tourisme. Évidemment, ça peut être dans la santé. Silver Valley, c'est un cluster. Vous avez combien d'entreprises qui sont dans cet écosystème ? Alors Silver Valley, c'est un cluster qui fédère aujourd'hui plus de 270 adhérents. Là où il y a encore un an et demi, on était une centaine. Donc il y a une forte croissance des effectifs. Et justement, sur quel domaine ? Parce que vous avez parlé transport, vous avez parlé... Alors on a des startups comme Citizen Mobility qui est intervenue à la conférence, qui vient de lever 1,2 million d'euros auprès de la Caisse des dépôts. Conversevoir aussi sur le plateau. Et qui justement développe une offre de voiturage pour des personnes âgées. Là aujourd'hui, quand vous prenez le taxi ou quand vous prenez Uber, c'est vous qui allez faire la demande, vous qui allez mettre vos bagages dans la voiture. Là c'est le taxi, le chauffeur du taxi, qui vient chez vous, qui prend votre valise et qui va la déposer dans la soude, dans le train lorsque vous partez en voyage. Donc il y a un vrai service qui est apporté. Une autre société, Familéo. On a tous, quand on est des jeunes geeks comme nous, des smartphones, des tablettes. On envoie des photos à nos amis, à nos proches. Mais notre grand-mère n'a pas la tablette ni le smartphone. Et bien avec Familéo, ils ont développé une astuce. Comme avec Snapchat, vous envoyez la photo. Elle est concentrée dans une gazette, une gazette papier. Et votre grand-mère reçoit une gazette papier avec les photos de ses petits-enfants qui sont à la plage, qui ont acheté une maison, etc. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de start-up qui dévoilent des innovations plutôt incrémentales, mais qui sont en fait des trucs, des bonnes pratiques, des petites astuces de la vie qui vont apporter du plaisir, du confort et de la qualité de vie à des seniors. Vous venez de nous parler des start-up, des entreprises qui fonctionnent, qui marchent très très bien dans la silver economy. Il y a peut-être aussi des secteurs d'activité, en tout cas des espaces qui ne sont pas encore très bien abordés par les entrepreneurs. Vous qui avez une vision un peu d'ensemble du secteur d'activité, est-ce que vous voyez justement des choses que l'on pourrait faire, en tout cas des problématiques qui ne sont pas encore résolues par des entrepreneurs ? Alors je vais faire un peu de publicité pour BPI, mais évidemment autour des objets connectés avec la French Tech, évidemment qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité avec la French Lab, Fab pardon, qui devrait effectivement s'intéresser à la silver economy parce que pour eux c'est une filière d'avenir, donc deux compétitions et deux compétitivités, et donc deux croissances. Et puis pour d'autres avec la French Touch, où on parle beaucoup aujourd'hui de la gastronomie, quelque chose qui nous est cher en France et pour lequel on est très fiers, mais quand on a des problèmes pour mastiquer des produits, ça arrive quand on vieillit. Que se passe-t-il ? On ne mange plus ? Non, il faut développer de nouveaux mets culinaires, peut-être faire appel à la gastronomie culinaire, etc. Et donc c'est des choses qui se mettent en place. Il y a eu la semaine dernière une superbe soirée, ça s'appelait Silver Fourchette, où justement Thierry Marx, qui est un grand cuisinier, a remis des prix à des cuisiniers en maison de retraite qui ont développé des produits pour les seniors, pour qu'ils mangent mieux. Super, super, super. En tout cas, donc deux nouvelles idées encore qui arrivent dans la silver economy. Merci à vous Benjamin Zimmer, je le rappelle, vous êtes directeur général et un des cofondateurs de la Silver Valley. Nous sommes toujours là, à BIG, BPI France InnoGeneration, la deuxième édition pour suivre tous ces entrepreneurs qui sont en train de construire le monde de demain. Bravo, merci à vous.